Musique C'est parti pour la croupé historique Nous sommes le 7 avril 2004 Donc ce n'est pas une affaire très ancienne mais pas très vieille non plus Je crois que ça veut dire un peu la même chose que je viens de dire Nous sommes à Saint-Brévin-les-Pins Je ne sais pas si vous connaissez Et donc il y a des enfants qui sont partis en colonie de vacances dans cette ville Ce matin là, les enfants se réveillent de leur nuit Et les garçons d'une chambre vont se rendre compte qu'il manque un de leurs camarades Donc au début ils vont un petit peu en rigoler Ils vont se dire peut-être qu'il essaie de nous faire une blague Peut-être qu'il est caché dans le couloir et qu'il veut nous faire peur Donc ils n'osent pas vraiment aller voir s'ils le voient dans le couloir C'est des enfants, il ne faut pas l'oublier Ils ont une dizaine d'années Donc ils décident de rester dans la chambre Puis ils finissent par se dire que tout simplement Il a dû partir aux toilettes et il va revenir Le problème c'est que le temps passe Et le garçon ne revient pas dans la chambre Quelques temps après Le moniteur qui gère du coup les enfants Vient pour les réveiller Même s'ils le sont déjà Et lui aussi s'aperçoit qu'il manque un enfant Donc il va demander aux garçons de la chambre S'ils savent où est leur copain Et le problème c'est qu'ils ne le savent pas Et donc l'inquiétude se met en place Tout le monde va se mettre à le chercher Certaines personnes vont penser qu'il fait peut-être une blague Peut-être qu'il joue à cache-cache Peut-être qu'il veut faire une farce aux adultes Une majorité de personnes ne vont pas prendre forcément au début au sérieux Et penser à un drame tout de suite Et vont juste te dire que c'est un enfant qui Veut un petit peu taquiner les adultes Sauf qu'on le cherche, on le cherche, on le cherche Les adultes le cherchent, les enfants le cherchent Personne ne le trouve Donc ils décident de prévenir les parents de ce jeune garçon Évidemment la maman qui s'appelle Virginie N'y croit pas, se dit que c'est pas possible Que son fils n'a pas pu disparaître comme ça Qu'il doit certainement être quelque part Je pense qu'elle a eu une réaction d'une maman classique Qui veut rationaliser et qui ne veut pas penser au pire C'est normal aussi Mais elle décide quand même avec son mari Et donc le père de son garçon De se rendre sur place pour essayer de savoir ce qui se passe Et peut-être retrouver son garçon Les enseignants sur place et ainsi que les moniteurs Vont prévenir quand même les gendarmes Parce que ce qui se passe c'est qu'ils le trouvent vraiment nulle part Donc arrive un moment donné où ils se disent que Potentiellement il a pu y arriver quelque chose Donc on prévient les autorités Le petit garçon dont je vais vous parler S'appelle Jonathan Coulon Donc c'est un petit garçon qui a 10 ans Et c'est l'aîné d'une famille Il a 3 petits soeurs C'est un petit garçon qui est tout blond Qui a les cheveux bouclés Qui a les yeux bleus Vraiment une bouille d'ange Il est très mignon Le petit garçon trop adorable Et il a une boucle d'oreille A l'oreille gauche Et donc lui il vit avec sa famille Dans un petit village au sud du Cher La région du Cher Et c'est un petit garçon qui est décrit majoritairement Mais même globalement par tout le monde Comme étant un enfant très discret Très timide Très introverti Très solitaire Ça ne lui dérange pas du tout de rester seul Pendant de longues heures De jouer tout seul Voilà ça ne lui pose aucun souci Mais c'est aussi un garçon qui est très affectueux Voilà qui est très câlin Et qui est très gentil Qui n'a jamais fait de crise A ses parents ni à ses grands-parents Qui est très sage Un petit garçon avec une personnalité attachante Et tout à fait classique Donc au moment de sa disparition Il est en CMA Et donc Un copain à lui De l'époque Qui s'appelle Louis Avec qui ils se sont rapprochés Parce que Louis venait D'une autre région Donc il ne connaissait personne Et Jonathan Jonathan Je le dis en français Mais sa mère dit Jonathan Il se rapproche Parce que justement Ils sont un peu perdus Dans cette classe Où ils ne connaissent pas grand monde Donc Il se lie d'amitié Et donc Louis dira Que c'est un enfant Qui à l'école Ne fait pas partie de ces enfants Qui sont populaires Qui se font beaucoup d'amis Qui sont Extravertis Mais que c'est plutôt un garçon Voilà Qui reste dans son coin Et qui a tendance justement A se faire embêter par les autres Et en fait Ce qu'il se passe C'est que chaque année L'instituteur De cette école Organise Tous les ans Un petit voyage Dans un centre de vacances Et là Cette année là C'était au mois de mars Donc mars 2004 Et donc Il organise ça en fait Dans un centre Enfin Dans un centre Qu'il connait bien Donc à Saint-Bré-Vernetta Et forcément Les enfants On leur dit Qu'on va les emmener à la mer Ils sont tous super contents Voilà Partir avec les copains À la mer Avec sa classe Voilà Ça enchante tout le monde Et Jonathan Du coup C'est pareil Il ramène les papiers À sa maman En lui demandant S'il peut y aller Puisqu'il a très envie De partir avec Son copain Louis Et de trois autres copains Sauf que La maman De Louis C'est une De Louis De Jonathan Pardon C'est une maman poule C'est une maman Qui s'inquiète beaucoup C'est une maman Qui a peur Quand ses enfants Sont loin d'elle Donc au préalable Donc au préalable Elle Elle dit non Elle dit non Je ne suis pas d'accord C'est hors de question Tu n'y vas pas C'est beaucoup trop loin C'est hors de question Donc Jonathan comme tout enfant Il revient le lendemain Et il explique au maître A son maître Que Sa maman a refusé Qu'elle ne veut pas qu'il y aille Qu'il est très déçu Et donc le maître Décide de convoquer la maman Pour en discuter un petit peu Avec elle Et hormis le côté Maman poule Il y a aussi le côté financier La maman Enfin les parents De Jonathan N'ont pas forcément Les moyens De payer Pour le voyage Et donc en fait Le maître explique Qu'il y a des aides Qui sont mises en place Pour aider les parents A payer des voyages Pour que les frais Soient moins importants Et accessoirement Jonathan va rajouter Un petit peu une couche En disant Tu te rends compte maman Je risque d'être le seul De la classe A ne pas partir en voyage Donc la maman Culpabilise un petit peu Elle ne veut pas priver Son enfant de ça Et donc Elle fait ce qu'il faut Elle contacte Les aides nécessaires Qui peut lui permettre De payer le voyage A son fils malgré tout Et elle réussit Et donc elle envoie Son fils Avec le reste De la classe En voyage Et elle dira Qu'elle l'a vu Tellement heureux De partir en voyage Sachant que c'était La première fois Il allait voir la mer Elle ne l'avait jamais Emmenée en vacances En tout cas au bord de la mer Elle dira Qu'elle l'a tellement Vie heureux Qu'elle était Même si ça lui faisait Un pansement au coeur Que son fils parte loin d'elle Elle était contente Pour lui au final Donc au cours de ce voyage Donc au cours de ce voyage Donc comme une vacances Ils vont faire Puchin à voile Ils vont ramasser Des coquillages sur la plage Ils vont faire Un aquarium Avec des crabes Des tourteaux Des choses comme ça Et ils vont aussi visiter Le port de Saint-Nazaire Donc des activités Qui ravit tous les enfants Qui font partie De ce voyage Jonathan va appeler Une fois Sa maman Pendant Ses vacances Pour lui dire Que tout se passe bien Qu'ils s'amusent beaucoup Qu'ils font plein de trucs Intéressants Et qu'ils l'aiment très fort Et qu'ils pensaient Donc sa maman Malgré tout angoissée Se dit Bon Ça va Je suis rassurée Il va bien Il s'amuse Tout se passe bien Je peux relâcher Un petit peu la pression Et donc en fait La structure Dans laquelle Ils sont hébergés Pour ce voyage C'est Une structure Exprès pour les enfants Qui s'appelle Pepe 18 Pepe 18 c'est pour le département Mais il y a plein de structures Comme ça en fait Enfante Pour accueillir les enfants Pour les voyages Et là Ça va être un élément important Pour le reste de l'histoire Louis Son copain Va expliquer Qu'à cette époque là En fait Il voulait Que Jonathan Soit dans sa chambre Mais les autres garçons N'étaient pas forcément amis Avec Jonathan Donc ils voulaient pas forcément De lui dans la chambre Sauf que Louis A insisté Parce que c'est son ami Et qu'il voulait Qu'il soit avec lui Donc Ils vont finir Par dire Ok il peut venir Jonathan va venir Dans leur chambre Mais par contre On ne va pas Lui laisser le choix Du lit Parce que vous savez C'est des chambres Là c'était des chambres Avec 6 lits Ils étaient 5 garçons Donc Quand on arrive Il y a des superposés Le lit à côté de la porte Derrière la porte Etc Chacun a pris son lit Et très clairement On n'a pas laissé le choix A Jonathan De prendre le sien Le 6 avril 2004 Donc c'est quasiment la fin Du voyage scolaire Finalement Et donc Petite boum organisée Par les instituteurs Etc Pour que les enfants S'amusent Pour les derniers moments Sur place Les petits se mélangent Un peu avec les grands Mais pour Jonathan La soirée Il ne va pas bien se passer Pourquoi Il y a de la musique Il y a Le moment Enfin Il y a Le moment des sceaux Et Jonathan Veut inviter Une fille A venir danser avec lui Sauf que Cette fille Il refuse Donc il est un petit peu déçu Forcément Et que derrière Ses copains Dont Louis L'ayant vu Se faire recaler Il voit un petit peu Le taquiner Il voit un peu le charrier En lui disant C'est un petit peu la honte Elle t'a dit non Voilà Sauf que Jonathan Ca va lui faire mal au coeur Un petit peu Et donc il va décider De quitter la soirée Et d'aller directement Dans sa chambre Se coucher Vers 23h30 minuit Ce soir là La soirée Plus ou moins finie Donc Les enfants partent Se coucher Les adultes aussi Il y a un surveillant Qui fera une ronde Vers minuit Peu de temps après Pour vérifier que Tous les enfants Sont dans leur chambre Et visiblement A ce moment là Jonathan est bien Dans sa chambre Et c'est le matin Vers 7h Qu'on s'aperçoit Que Jonathan n'est plus là Donc comme je vous l'expliquais Les adultes Préviennent les enfants Que Jonathan est improuvable Pour savoir si quelqu'un L'a vu Si quelqu'un l'aurait aperçu Peut-être partir quelque part S'il a dit quelque chose Mais On va avoir une réaction Très intelligente De la part des moniteurs Des animateurs Qui vont dire aux garçons Qui se sont moqués De Jonathan Que c'est de leur faute Et Jonathan n'est plus là Parce qu'ils ont été Trop méchants avec lui Ils se sont trop moqués De lui Et que donc C'est à cause d'eux Qu'il a certainement Fugué Donc comme dira Louis dans son témoignage C'est que finalement Ils se sont remis en question Ils se sont dit Est-ce que c'est de notre faute Est-ce qu'on a peut-être Été trop loin Au final Juste on rigolait Donc ils ont eu Une grosse culpabilité Qui est montée Tout de suite C'est des enfants Ils ont une dizaine d'années Tu peux pas dire ça A tes enfants Et puis encore une fois Louis c'est ce qu'il dira C'est que Même s'il a culpabilisé Du fait que Effectivement Il a peut-être Un peu trop charrié Vis-à-vis de ça C'était pas du tout Dans le tempérament De Jonathan De partir comme ça Surtout dans un endroit Qu'il ne connait pas Sans prévenir personne Voilà Ça le ressemble pas du tout Donc on fouille Les bâtiments Donc le dortoir Les autres bâtiments On va fouiller même Le bus Il y a un bus Qui reste avec eux Pour les activités Pour les déplacements Donc le coffre du bus Etc On va vraiment tout fouiller Sauf qu'il est vraiment Nulle part Donc Quand les enquêteurs Arrivent Sur place Ça fait déjà quelques heures Que Jonathan A officiellement disparu Et donc ils vont se rendre Directement au point de départ C'est à dire la chambre Et là ils vont se rendre compte Qu'il y a quelque chose Qui cloche C'est qu'un enfant Qui décide de fuguer Part au moins avec des chaussures Et là c'est pas le cas C'est à dire que Jonathan serait parti En pyjama C'est nu Alors qu'on est dans une région Où il fait Relativement froid la nuit Ça n'a pas de sens Clairement ça n'a pas de sens Comme j'expliquais La thèse de la fugue De la fugue Ah ! La thèse de la fugue Ne tient pas la route Donc A part les moniteurs Qui ont blâmé les enfants Finalement Personne ne trouve Cette hypothèse Cré libre Et encore moins La maman Qui va expliquer Qu'en plus Elle avait bien dit à son fils Que si jamais ça ne se passait pas bien Qu'il ne se sentait pas bien là-bas Qu'il avait envie de rentrer Il téléphonait Et sa maman venait le chercher Donc au pire Vraiment Il en avait marre Il voulait rentrer à la maison Il avait juste à appeler sa maman Elle venait le chercher Pourquoi il serait parti ? Aucun intérêt Donc la conductrice De but Comme je vous l'expliquais Qui était là avec eux Pour les vacances finalement Puisqu'elle devait les emmener À droite à gauche Elle, elle dira Qu'elle a compris tout de suite Que c'était bien plus grave Qu'une pub Et que ça allait certainement Être une découverte Pas cool du tout Donc les enquêteurs Pensent directement Après la thèse de la pub Qui est écartée À un enlèvement Ils vont regarder S'il y a des traces sur les portes Sur les interrupteurs Sur les murs Pour voir s'il n'y a pas eu Une trace de doigts Qui traîne Une trace d'ADN Sauf qu'il n'y a rien Ils ne peuvent malheureusement pas Relever les traces au sol Pour la simple et bonne raison Qu'il y a les enfants Qui sont nus dans la chambre Les moniteurs Les enseignants Donc ça n'a aucun sens C'est complètement La scène du crime Est complètement saccagée Donc ça n'a aucun intérêt Et donc ils vont Vu qu'ils n'ont rien Finalement Auditionner tout le monde Les enfants Les adultes Les accompagnants Etc Et donc Louis Le copain De Jonathan Dira que Dans la nuit Il a entendu Une voiture Des maris Très vite Très fort Mais il ne sait pas Si c'était dans son rêve Un petit garçon Je le rappelle Ou si c'est la réalité Donc il préfère Ne pas dire de bêtises Et il explique Qu'il ne sait pas Si c'est vraiment Quelque chose Qui était réel Ou si c'était dans son rêve Et le témoignage Et le témoignage Qui va être Très perturbant Ça va être celui Donc de la conductrice De car Qui va expliquer Que vers 1h du matin Elle se levait Pour aller aux toilettes Et qu'elle s'est aperçue Que la porte Finalement Qui mène aux chambres Des garçons La porte du bâtiment Était ouverte Et que Sur le moment Elle n'a pas pensé à mal Elle s'est dit Bon peut-être Que c'est un professeur Que c'est un moniteur Un animateur Qui a mal fermé la porte Donc elle a été La refermer Et elle est repartie Se coucher Est-ce que A ce moment-là Ça voulait dire Que l'individu Qui a emmené Jonathan Était Dans Les lieux Ou Qu'il venait d'en partir On ne sait pas Ou peut-être Que c'était ni l'un ni l'autre Mais en tout cas Ça C'est quand même suspect On va d'abord Pensé Effectivement A un enlèvement Mais un enlèvement Parental Parce qu'en fait Jonathan Son père biologique Ne l'a jamais reconnu Donc en fait Virginie S'est remariée Avec un homme Qui s'appelle Stéphane Coulon Qui lui A voulu absolument Reconnaître Jonathan Comme son propre fils Donc c'est pas son père biologique C'est son père adoptif Et donc on pense Que peut-être Que le père biologique A voulu Récupérer son fils Qu'il a su Qu'il était en colonie A cet endroit là Et que tout simplement Voilà Il voulait récupérer son fils On va vérifier S'il Il a un alibi Il en a un Il explique qu'à ce moment là Il était en région parisienne Ce sera Vérifié Et confirmé Donc ça ne peut pas Être le père biologique Qui a enlevé Jonathan Qui va étonner Les enquêteurs Et en même temps Faire froid dans le dos C'est qu'ils vont expliquer Que Le kidnappeur A eu un sang froid Incroyable De rentrer dans un bâtiment Où il y a quand même Beaucoup de monde Que ce soit Enfant Adulte D'enlever un enfant Et de repartir Donc soit C'est quelqu'un Qui a déjà fait Ce genre de choses Et donc qui est expérimenté Soit c'est quelqu'un Qui avait Bien programmé son cours Bien organisé L'enlèvement de Jonathan Et là c'est le plus triste Dans cette histoire Comme je vous en ai parlé Tout à l'heure Jonathan On ne lui a pas laissé Choisir son lit Et donc On va découvrir Qu'en fait Lorsqu'on rentre Dans la chambre De ces cinq garçons Le lit Le plus proche De la porte Et donc le plus pratique Pour l'individu Pour enlever un enfant Bah c'était là Où se trouvait Jonathan Alors je dis pas que Si ça avait été Un autre enfant Ça aurait pas été Aussi triste Mais là on se dit que Le destin A joué contre lui Puisque Peut-être que S'il avait pu choisir son lit Peut-être qu'il n'y aurait pas eu D'enlèvement Ou en tout cas Ça n'aurait pas été lui Et peut-être Un autre garçon La maman Elle est sur place Comme je vous ai expliqué Elle fait des recherches Elle essaie De comprendre Comment ça a pu arriver Comment quelqu'un a pu Se rentrer Dans un dortoir Comme ça Alors qu'il y a Plein de personnes Sans se faire remarquer Sans que personne N'entende rien Et là elle découvre Que la porte coupe-feu Vous savez les portes Les portes coupe-feu Généralement c'est des portes Que tu peux pas vraiment Ouvrir de l'extérieur C'est plutôt de l'intérieur C'est des portes Que tu peux ouvrir Que d'une certaine manière Qui se trouvent juste à côté De l'entrée De la chambre De ces garçons Bah elle ne fonctionne pas C'est à dire que Cette porte là N'importe qui Peut l'ouvrir Et la refermer Et Globalement Il y a Plein d'autres Dysfonctionnements Dans ce centre Qui n'auraient jamais dû Être laissés comme ça Qui auraient dû être Réparés Parce que Là en termes de sécurité On était proche de zéro Et comme si ça ne suffisait pas Derrière Le complexe Un petit peu de vacances Se trouve un énorme parc Boisé Et après ce parc Se trouve une énorme route Donc à quatre voies Qui est surnommée Dans la région La route bleue Et en fait Cette route A une A une facilité d'accès A ce centre Terrible C'est à dire que Quelqu'un peut tout à fait Partir du centre Et rejoindre cette route Ou venir de cette route Et rejoindre le centre De manière Très simple Et très rapide Accessoirement Il y a du grillage Qui longe Qui sépare le parc De la route Sauf que très clairement Le grillage Est pour la plupart du temps Affaissé partout Donc n'importe quel adulte Peut passer par dessus On va interroger Tout Les maisons environnantes Sauf que pour la plupart C'est les maisons de vacances Que ce n'est pas une période De vacances scolaires Donc pas mal de maisons Sont vides Donc finalement Ça fait des bonnes cachettes Pour quelqu'un Qui n'a pas un enfant Puisqu'à ce moment là On ne pense pas du tout Que Jonathan est mort On se dit qu'il a été enlevé Et peut-être qu'il va y avoir Une demande de rançon Ou ce genre de choses Donc on va fouiller Les jardins Quand il y a des habitants On va les interroger Malheureusement Personne n'a rien vu Personne n'a rien entendu Au niveau de l'enquête On n'a rien On n'a rien du tout Les semaines passent Et on va retrouver Sur l'oreiller De Jonathan Une micro-goutte De sang Et là pour les enquêteurs C'est une aubaine Ils se disent C'est forcément L'ADN de l'agresseur De la personne Qui l'a enlevé Qui lui a fait du mal C'est forcément lui Et ils vont réussir A déterminer Que c'est un ADN masculin Parce qu'on ne va pas se dire Que c'est une femme Qui a kidnappé cet enfant Mais plutôt un homme Donc c'est forcément l'agresseur C'est forcément lui Il faut juste trouver S'il matche avec un ADN Peut-être déjà connu Des services de police Sauf que ce n'est pas le cas Il ne matche absolument Avec personne Donc pour l'instant L'ADN N'est pas utile Le 19 mai 2004 Donc un peu plus d'un mois Un mois et demi après Une habitante Du manoir De la porte Calon De Guérande Voit que sur la mare Qui se trouve juste À côté de son manoir Se déplace une masse Mais c'est un peu bizarre Ça fait plusieurs jours Qu'elle la voit Se déplacer dans la mare Et que ça ne s'en va pas Donc dans le doute Et je pense par instinct Elle préfère quand même Appeler les pompiers Pour qu'ils viennent voir Si c'est peut-être un animal Qui a été jeté à l'eau Ou quoi que ce soit Donc les pompiers Vont voir effectivement Une espèce de masse À la surface Et vont décider de plonger Pour voir ce qu'il y a En dessous de cette masse Et ils vont découvrir Le corps d'un petit garçon Les CD Qui est lié Au niveau du cou Des mains Et des pieds Et qui est lesté Par un parpaing Et qui est dénudé aussi On va rapidement faire le lien Avec Jonathan Puisque c'est pas très loin Du centre de vacances Et que c'est un enfant Un petit garçon Et accessoirement Le corps retrouvé Il y a une boucle d'oreille À l'oreille gauche Comme Jonathan Donc on prévient les parents Et évidemment les parents N'y croient pas Ils se disent que c'est pas possible Que leur fils Il était vraiment décédé Ils l'auraient senti Ils auraient eu un instinct Quelque chose Sauf qu'ils aperçoivent Très vite que non C'est bien leur fils Et Louis Son copain Va apprendre la mort De Jonathan À la télé Pendant qu'il est en vacances Avec ses parents Et il va littéralement Fondre en larmes Parce que c'est un enfant À ce moment là Et comme il l'explique C'est que pour lui Il n'était pas mort On ne pense pas à la mort À cet âge là Et pour lui Ils allaient le retrouver Même si ça allait prendre du temps Peut-être qu'il s'était pensé Quelque part Peut-être qu'il avait eu peur Donc il est Marqué en fait Par cette tragédie Et donc on ne cherche plus Un kidnappeur Mais un assassin L'autopsie est faite Sur le corps de Jonathan Malheureusement Vous le savez Quand un corps est immergé Dans l'eau Pendant Quelque temps C'est compliqué C'est compliqué D'avoir des indices Des choses Qui peuvent nous aider On ne peut pas savoir Si Jonathan a été victime D'abus Je ne peux pas dire le mot Sinon ça ne passe pas Parce que le corps Est en trop mauvais état Visiblement Il n'est pas mort Noyé Mais il serait plutôt mort Par étouffement Mais pas par strangulation C'est à dire Qu'il n'y a pas de marque Au niveau de sa trachée Etc Qu'on l'ait étranglé Mais qu'il serait plutôt mort Par suffocation Donc peut-être Avec un sac Un sac plastique Ce genre de choses Et l'autopsie va déterminer Qu'il n'aurait pas été tué Tout de suite C'est à dire Que la personne L'aurait gardé en vie Quelque temps Puis ensuite Aurait mis fin ses jours Et l'aurait placé Dans cette marque Et donc en fait Cet élément là Ça va être l'élément Qui va être retenu De tout ce qu'on sait Parce qu'on va déterminer Que si la personne L'a gardé quelques jours Avant de tuer Jonathan Ça veut dire Que c'est une personne Du coin Et une personne Qui avait un moyen Une habitation Un endroit Où il pouvait Garder Jonathan Sans qu'il soit vu Et accessoirement Le maire Va dire que La mare en question Si On ne connait pas la région On ne tombe jamais Sur cet endroit Il faut vraiment Être d'ici Pour savoir Qu'il y a une mare Près de ce manoir Sachant que même lui Le maire ne le savait pas Donc on va garder Cet élément là En se disant C'est forcément Quelqu'un Qui est de la région Qui habite ici Ils vont décider De faire des prélèvements ADN Sur plus de 2000 hommes Puisque ça ne correspondait A aucun des hommes connus Des services de police Ça ne va servir Strictement à rien Puisqu'aucun ADN Ne va matcher Donc c'est un peu Une perte de temps Une perte d'énergie Maintenant Ils ont essayé Et là Gros retournement de situation Finalement La seule La seule chose Qu'on avait Pour éventuellement Retrouver l'assassin C'était cette goutte de sang Sur l'oreiller Et on va apprendre Que cette goutte de sang Appartient à un petit garçon Qui avait séjourné Avant Jonathan Dans ce centre Pour des vacances Et que juste Les draps avaient été Mal lavés Donc c'est à dire Qu'il s'est passé On va s'apercevoir De ça Quatre ans après C'est à dire Qu'on a perdu Quatre ans Sur un ADN Sur une trace de sang Qui n'était même pas En lien Avec l'affaire Un nouveau juge Va reprendre l'affaire Et il se rend bien compte Que l'enquête piétine Qu'il n'y a rien Il n'y a rien Il n'y a pas de témoin Personne n'a rien vu Personne n'a rien entendu Et donc il va faire appel A une brigade un peu spéciale Qui se trouve à Ronis-Souvois Pour reprendre De A à Z Toute l'enquête Les témoignages Les indices Comment ça s'est déroulé Voilà Tout reprendre À zéro Et là en fait Premier couac Qui finalement Du coup Ne tient plus la honte C'est que Comme je vous l'expliquais L'autopsie Selon le médecin légiste Indiquait Que Jonathan N'avait pas été tué Tout de suite Donc il avait été séquestré Puis ensuite Placé dans la mare Et là finalement On se rend compte Que bah On ne sait pas Si vraiment Il a été immergé Pendant plusieurs jours Et qu'il a pas été tué Tout de suite Ce qui voudrait dire Que Jonathan Aurait pu aussi bien Être enlevé Tué directement Puis placé dans cette mare Ce qui veut dire Que ce n'est pas forcément Quelqu'un du coin Mais juste Un homme Qui a réussi À le kidnapper L'a tué Et est tombé sur ce coin Par hasard Et il s'est dit C'était le meilleur endroit Pour le mettre Tout simplement Donc même ça La deuxième chose Dont on était certain Et sur lesquelles Les enquêteurs Se sont basés Depuis le départ C'était que c'était Une personne D'ici Et ce n'est pas le cas Ou pas forcément le cas Donc encore une fois Une perte de temps Énorme Pour l'enquête Les années vont passer Il n'y a rien Toujours rien Malgré le fait Qu'il y ait eu Un oeil neuf Sur l'enquête Sauf qu'en 2011 Un homme va être arrêté En Allemagne Il s'appelle Martinet Ça se dit comme ça Et il avoue avoir tué Trois enfants Qui étaient eux aussi En centre de mer Mais pour le coup En Allemagne Donc en 1992 En 1995 Et en 2001 Il a aussi avoué Qu'il avait fait Environ une quarantaine D'agressions Sur des enfants Qui auraient eu Une dizaine d'années Et donc là On se dit D'accord Mais la façon Dont il a tué Ses enfants En Allemagne Ça correspond Quasiment Très pour très Au meurtre De Jonathan Et là Les gars C'est le moment Où vous allez Vous énerver C'est que Cette piste Sur cet homme Les enquêteurs L'avaient depuis le départ C'est à dire que Quelques jours Après l'enlèvement De Jonathan Les enquêteurs Les enquêteurs Allemands Vont être au courant De cette affaire Et vont tout de suite Faire le lien Avec leurs affaires A eux Et vont décider De faire part De ça en fait Aux enquêteurs français De leur dire Est-ce que vous ne pensez pas Que ça peut être lié Et ils vont se déplacer Et ils vont se déplacer Carrément Les enquêteurs Allemands Vont venir en France Pour leur parler Que ce serait peut-être Finalement un tueur En série Que c'est peut-être La seule et même personne Qui a fait Et les crimes en Allemagne Et le crime en France Sauf que Les enquêteurs français Ne vont pas prendre du tout Au sérieux Cette fiste Puisqu'ils sont persuadés A ce moment là Que c'est quelqu'un De la région Donc ils vont très clairement dire Aux enquêteurs allemands Que ça n'a certainement Rien à voir Et ils savaient ça Dès le début L'homme qui fait ses crimes A été renommé Renommé Pardon Côté anglais Schwarzmann Alors je ne sais pas Ce que ça veut dire En allemand Mais c'est un homme Qui était décrit Puisqu'il avait été vu Tout en noir Habillé tout en noir Et cagoulé Et donc Il finira en fait Par être reconnu Et donc Martinet Va être arrêté Et c'est à ce moment là Qui va avouer Les meurtres Et donc Qui est cet homme Finalement C'est un homme Qui est né en 1970 Qui a beaucoup voyagé Qui a travaillé Dans les centres de vacances Avec les enfants Mais qui visiblement N'a pas de problème Au départ C'est un homme Tout à fait normal Mais visiblement Un homme un peu chelou La nuit Il faut quand même le dire Et donc Par rapport au crime Qu'il a effectué en Allemagne Il va être condamné En 2012 A la peine A perpétuité Mais le souci C'est que du coup Bah là Une fois que les enquêteurs Se disent Ah bah peut-être Que c'est lui Ils vont lui demander Si c'est lui Qui a aussi tué Jonathan Et sauf que Contrairement aux affaires allemandes Où il a totalement coopéré Là il se met en colère Il explique que ce n'est pas lui Qui n'a pas tué Jonathan Qui n'a rien à voir avec cette affaire En 2017 Il y a des révélations Qui vont être faites Le juge Va ordonner Un appel à témoins Pour essayer de retrouver Donc dans la région De Saint-Brévin Un sac Ado en cuir Marron Avec un lacet Puisque Visiblement Selon un détenu Avec qui Martine Aurait sympathisé Il aurait avoué Le meurtre de Jonathan Mais il aurait été étonné De ne pas avoir été inquiété Plus tôt Puisque Au moment où il a tué Le garçon Il explique Qu'il a oublié sur place Son sac à dos Et que dedans Il y avait Ses papiers d'identité Et donc il ne comprend pas Qu'on ne l'ait pas Arrêté Alors que Pour le coup Il a fait une grosse erreur Donc le détenu Va l'expliquer aux enquêteurs Le juge Ne va pas avoir de retour Vis-à-vis de ça Personne n'a vu ce sac Donc il va décider De se rendre Directement En Allemagne Pour essayer de discuter Avec lui Sauf qu'il ne veut rien entendre Il ne veut pas discuter Avec la police française Avec le juge français Il ne veut pas du tout Communiquer avec la France En général Donc on va ordonner Un mandat D'arrêt Lancé en octobre 2019 Pour qu'il puisse Venir en France Et potentiellement Le juger Et si c'est lui Le mettre en prison Donc le 20 juillet 2021 Il est extradé en France Et 5 jours après Il est mis en examen Et il décide De garder le silence Et de ne rien dire On va comparer Cette fois-ci Prendre le temps De comparer Les affaires allemandes A l'affaire française Et on va se rendre compte Que c'est troublant A quel point Les affaires Sont beaucoup trop Aux semblantes Il enlevait les enfants De nuit Dans des centres De vacances Et les enfants Ont été à chaque fois Retrouvés ligotés Et aussi lestés Avec un poids Ça fait quand même beaucoup Pour une histoire Qui n'aurait pas de lien Avec Jonathan Alors que c'est La même chose En mars 2021 Le juger Et les enquêteurs Relancent un appel Un témoin En espérant avoir Peut-être Des nouvelles informations Des nouveaux indices Des nouveaux témoignages Parce qu'en fait Il dispose que de 8 mois Pour confondre Martinet Après ce délai Il retournera En Allemagne Et il ne sera pas puni Pour le meurtre De Jonathan En fait Et c'est ce qui va se passer Le 22 septembre 2021 Martinet Retourne en Allemagne Pour purger sa peine A perpétuité Mais il ne sera pas Jugé Pour la mort de Jonathan Et donc La mort de ce petit garçon Reste encore A l'heure actuelle En 2023 Impuni Personne N'a été Jugé Pour le meurtre De ce petit garçon Voici la fin de cette histoire Sous-titrage Société Radio-Canada